Présentation d'un programme interactif en flash sur la logique telle qu'elle est proposée dans les récents programmes de seconde. Première page, assertion. Une assertion ou proposition est un énoncé soit vrai soit fou, sans ambiguïté. Exemple, 1 plus 1 égale 2 est une assertion vraie. 2e multiplié par 1 égale 3 est une assertion fausse. Tout carré est un rectangle, voire les définitions, c'est vrai. Tout rectangle est un carré, c'est faux. L'assertion peut dépendre d'un x, proposition conditionnelle dit-on. Pour tout entier relatif x, x carré est strictement positif. C'est une assertion fausse, parce que 0 a pour carré 0, qui n'est pas strictement positif. Contre-exemple, demain il va pleuvoir, on ne sait pas trop, ce n'est pas une assertion. L'empereur Napoléon fut un grand homme. Un grand homme, on ne sait pas trop ce que c'est. Comme grand, comme bon, généreux. Pas une assertion. On ne donne pas une opinion, on ne fait pas de littérature. Mais il n'y a aucune opposition avec la littérature. Au contraire, le langage rigoureux nécessaire en mathématiques peut aider à situer les marges blanches du poète, disons. Page suivante. Ensemble. Sur un exemple, vocabulaire et notation. L'ensemble des entiers naturels strictement inférieurs à 10 est désigné par E. Voilà la définition en extension. En compréhension, plutôt en extension, c'est E égale, la liste est donnée. L'ensemble des éléments de E strictement supérieurs à 5 est désigné par A. Voilà la liste. L'ensemble des éléments de E pair est désigné par B. Voilà la liste. On voit une représentation en diagramme de Venn qui était très utilisée dans les années 70 des maths modernes et dont on peut continuer à avoir l'intérêt. Par exemple, 1 est un élément de l'ensemble E, mais pas un élément de A et B. On va le placer là. 2 est un nombre pair qu'on va placer dans B et pas dans A. 3 n'est pas un élément de A ni un élément de B. 0 c'est un nombre pair, 2 fois 0, 0. 4 est placé, 5 aussi, 6 c'est un nombre pair. Mais c'est aussi un nombre élément de A. Donc on le met dans cette partie commune. A, A et B. 7 est placé dans A, pas dans B. 8 dans A et dans B. Et 9 dans A seulement. Voilà ce diagramme complété. Passe suivante, la conjonction E. L'intersection des ensembles A et B c'est l'ensemble des éléments qui appartiennent à A et à B et en gras pour signifier que c'est un mot du mathématique. Notation avec un fer à cheval. A inter B, A intersection B, c'est l'ensemble dont les éléments sont 6 et 8. Alors un diagramme de Venn est particulièrement intéressant dans ces études. On voit que la région verte commune intersection des deux disques correspond à l'intersection des ensembles A et B. Si on prend plus généralement des assertions P et Q, peu importe lesquelles, on construit une assertion qu'on appelle P et Q. Par cette table de vérité, on peut retenir que P et Q est vrai uniquement si les deux P et Q sont vrais. Par exemple, un quadrilatère est un rectangle et un quadrilatère est un logeange. La conjonction, c'est le quadrilatère est un carré. Passe suivante, où ? Alors la réunion des ensembles A et B est l'ensemble des éléments qui appartiennent à A ou à B. C'est marqué, réunir les deux, voilà un diagramme de Venn avec la couleur verte. Alors attention, le OU utilisé en mathématiques, on a mis en gras, c'est le OU inclusif, à distinguer du OU bien. En français, on peut avoir les deux utilisations. Par exemple, le OU utilisé ici, le OU inclusif, c'est celui utilisé dans tirer un roi ou un carreau. On peut tirer un roi de carreau. Alors à partir de cet exemple, on définit l'assertion P ou Q, qui n'est fausse que dans le cas où P et Q sont faux. Passe suivante, OU bien, alors justement, à distinguer du OU, par exemple, OU bien intervient dans le fromage ou dessert, c'est un OU exclusif ici. Alors on étudiait dans les années 70 et maths modernes, cette différence symétrique, disait-on, on peut toujours le dire. La différence symétrique des ensembles A et B est l'ensemble des éléments qui appartiennent à A ou bien à B. Le diagramme de Venn est particulièrement éclairant à ce niveau. Dans A, pas dans B, dans B et pas dans A. Alors à partir de deux assertions P et Q, on fabrique une autre assertion qu'on appelle P ou bien Q ici, qui n'est fausse que dans le cas où P et Q sont faux. Non. Alors le complémentaire de A par rapport à E, c'est l'ensemble des éléments de E qui n'appartiennent pas à A. On écrit A bar égale ici 0, 1, 2, 3, 4, 5, les nombres qui ne sont pas dans A. Et le diagramme de Venn est encore éclairant à ce sujet. A partir de n'importe quelle assertion P, on construit une assertion non P, sa négation, dont la table de vérité est donnée ici, bien sûr. Lois de Morgan ou Morgane, alors c'était étudié dans ses années de maths moderne, et il me semble qu'on peut y revenir. Alors, voilà, sur des dessins justement, on fait apparaître l'intersection de A et B, A inter B disons. Puis ici, le complémentaire de ce qu'on vient de faire. Dans l'autre, complémentaire de A, complémentaire de B, réunion, c'est deux complémentaires. Et on voit que ça, et ça c'est la même chose. La démonstration peut se faire par des tables de vérité. On envisage tous les cas possibles pour des assertions qu'on appelle A et B ici. A inter B est construite d'après la définition. Vrai, vrai donne vrai, pour le reste c'est faux. Le complémentaire de ce qu'on vient de faire, c'est renverser les valeurs de vérité. A barre, B barre, la réunion de ces deux-là. On constate, on compare ces deux colonnes, et on voit que ce sont les mêmes tables de vérité, les mêmes valeurs de vérité, ce qui signifie que le complémentaire de l'intersection, c'est la réunion des complémentaires. La deuxième loi de Morgane se démontre de la même façon. Le complémentaire de la réunion, c'est l'intersection des complémentaires. Trois parties. Alors, on peut prendre autant de parties qu'on veut. On en voit la 3. On comprend que l'intersection des 3 apparaît ici en vert. Alors, A inter B inter C, par définition, c'est A inter B après A inter C. Où, c'est la même chose, A intersection B inter C. De la même façon que 3 plus 4 plus 5, c'est 7 plus 5, c'est aussi 3 plus 9. Pour la réunion, c'est pareil. La réunion des 3, on voit que ça correspond à la zone en verte, on réunit tout. Un petit exercice. On dit que E distribue où ? Voilà par exemple A. Voilà B réunion C. Et voilà l'intersection des deux précédents. Sur l'ordre diès 1, intersection de A et B. Intersection de A et C. réunion de ces deux ensembles. On constate que alors cet ensemble et celui-là, c'est le même. On a donc démontré que A inter B réunion C, c'est A inter B réunion A inter C. De la même façon que A multiplié par B plus C, c'est A multiplié par B plus A multiplié par C. Distributivité. Ce qu'on vient de voir sur les dessins est démontré par cette table de vérité un petit peu longue. Tous les cas sont envisagés pour les assertions A-B-C complétées. C'est long, mais ce n'est pas très difficile. Voici la distribution de l'intersection pour la réunion. Ce programme est en flash et accessible par le lien qui est sous la vidéo. Un prochain programme, peut-être, parlera d'autres connecteurs que et ou implique équivalents. On parlera des raisonnements et cet apprentissage du raisonnement par les temps qui courent, ce n'est pas un luxe. C'est un luxe. C'est un luxe.